Donc, en tout cas, merci d'être présent pour cette conférence au BGTU Brain Box pour le chauffage par le sol. Avec cette météo plus que Clément, on a certainement envie de travailler dans le jardin et essayer de penser à votre chauffage par le sol. Donc, on va faire en sorte que vous appreniez des choses aujourd'hui. Donc, comme vous voyez ici, sur cette première page, moi, je me présente, je suis Laurent Curti, le représentant commercial de BGTU, qui m'occupe de la région toute Wallonie, Bruxelles francophone et Grand-Duché du Luxembourg. Donc, ici, vous voyez sur cette première page comment lever la main. Donc, on va démarrer après la conférence. Vous allez vous lever la main. Donc, moi, je verrai sur mon écran que vous avez demandé la parole. Après, à certains moments, je m'arrêterai pour vous donner la parole à chacun et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Nous ne sommes pas trop nombreux. Donc, à mon avis, j'essaierai le faire régulièrement. Si vous voyez, donc, si vous avez levé la main et que vous voyez que j'ai répondu à votre question entre temps, ce qui est-ce qui peut arriver, vous pouvez aussi donc recliquer dessus et supprimer cette levée de main pour baisser la main. Voilà. Donc, on va démarrer tout doucement. Pour démarrer, donc, encore merci d'être là. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. À la fin, évidemment, je vous donnerai aussi le temps de poser des questions. Vous pouvez également noter vos questions et fin de la séance, me les poser. On le fera directement à ce moment-là. Donc, voilà. En deux mots, quand même, vous présentez la société BGTube. Donc, BGTube, en fait, sachez quand même que vous mettez un matériel de qualité, un matériel dédié aux professionnels, aux particuliers soucieux de faire une bonne installation. Donc, cette installation, cette société BGTube, on a été, on a fondé en 1979. Nous sommes siégés à Arcelard, en Belgique, c'est entre Malin et Anvers. Nous, on a un dépôt de 9000 m² de stockage. Donc, on travaille, évidemment, avec notre partenaire Brainbox depuis plus de 30 ans. Brainbox suit tout notre matériel d'installation, c'est-à-dire le matériel aussi de chauffage, sanitaire, les tuyauteries Apex que vous allez avoir et votre installation pour votre station sanitaire et chauffage sont aussi du BGTube et notamment la ventilation du BGTube. Donc, nous avons un service interne qui calcule, une fois que votre commande est passée, qui va s'occuper de réaliser vos plans de pause. Donc, l'étude complète, plans de pause en chauffage par le sol et en ventilation. Donc, aujourd'hui, on est de l'ordre de plus ou moins 38 employés, dont 11 au service d'études. Et donc, on fait un chiffre d'affaires en Belgique, puisque BGTube est belge, de 46 millions d'euros l'année passée. Donc, voilà comment j'ai dit quel matériel vous allez passer en achetant votre installation do it yourself chez Brainbox. Vous allez pouvoir réaliser votre installation complète de chauffage et de sanitaire, votre tuyauterie Apex, dame collector, le chauffage par le sol, votre station mécanique contrôlée, double flux. Donc, ça aussi pour souligner aussi que vous avez pour toute votre installation une marque, un collaborateur, donc un achat chez Brainbox, qui travaille, qui a fait le choix il y a une petite année de travailler avec BGTube. Et c'est aussi pour vous, voilà, une facilité en cas de souci. Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir le même matériel que soit un tube d'accessoire accordé. Voilà. Les plus de Brainbox, évidemment, un avantage du chauffage par le sol. On travaille en BGTube. Je répécie un petit peu ma famille latérale. Donc, l'habitation, on vous dit toujours qu'avec un chauffage par le sol, en fait, l'habitation peut être chauffée plus ou moins à 2 degrés en plus bas, c'est-à-dire qu'en fait, on a un confort de vie. Donc, si vous habituellement avec des radiateurs, vous allez devoir mettre 23 degrés pour votre confort. Avec un chauffage par le sol, avec 21 degrés, vous aurez le même ressenti dans votre bâtiment. Évidemment, vous aurez une incidence sur votre consommation énergétique qui s'offre à ressentir. Voilà. Donc, les débitmètres sont livrés en standard. Donc, on va avoir tout ça. Donc, par la suite, j'ai vraiment énuméré tout cela. Le plan de pose de chauffage par le sol sera directement aussi fourni par BGTube. Donc, le bureau d'études chez nous, la mise en service de votre chauffage par le sol sera fait par le technicien Brainbox agréé, selon vos souhaits. Donc, ils peuvent mettre votre chauffage en route, etc., selon vos demandes. Voilà. Donc, les avantages du chauffage par le sol. Donc, c'est qu'on va travailler à une très basse température. Comme certainement beaucoup, on le savent en ayant fait ce choix et certainement que les commerciaux de chez Brainbox nous ont certainement déjà expliqué cela. Donc, ce qui permet d'avoir une consommation d'énergie très basse. Et on parle toujours ici, alors souvent, hormis d'un confort de chauffe inégalable, car c'est vrai que ça reste sur le marché le système de chauffe le plus agréable parce que vous avez vraiment une température constante dans votre bâtiment qui est très basse. Donc, un sol qu'on dit jamais chaud, il ne sera jamais froid. Donc, vous avez un sol qui est 35 degrés ici, comme je parle, c'est vraiment dans les maximaux. Vous avez souvent un sol qui est de l'ordre de 24 degrés, 25 degrés. Vous ne sentez à peine la chaleur. Donc, c'est un confort. Vous pouvez marcher à pied nu, vos enfants peuvent en profiter. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'attention du chauffage par le sol, c'est par les pieds et ce genre de choses. En fait, ça, c'était dans le temps. Il faut savoir qu'on travaillait les premiers chauffages par le sol avec des écartements plus larges. Et donc, il y a sa nécessité des températures d'eau de chauffage beaucoup plus fortes. Donc, on avait des sols qui étaient beaucoup plus chauds, des sols qui étaient à 45 degrés, 50 degrés. Évidemment, si vous mettez vos pieds sur un radiateur à 45 degrés aujourd'hui, il y a vraiment un inconfort, des problèmes de santé, de circulation du sang. Donc, il y a une législation qui oblige tous les fabricants à limiter cette température d'eau à 45 degrés grand max. Je pense qu'on y allait passer à 35. Évidemment, c'est pour bien ressentir. Donc, BG Tube offre un garantie de système complet de 10 ans sur le système. Donc, à partir du moment, il est réalisé l'entièreté comme par chez Greenbox avec le plan de pose détaillé de chez BG Tube. Et donc, on offre une garantie de 30 ans de réaction des tubes. Ça, c'est vraiment pour vous dire que si vous avez le problème dans les 30 années, on vous remplacera le tube. Mais c'est vraiment pour vraiment vous annoncer qu'on ne travaille pas avec un tube plastique classique. Certains parfums du monde, mais c'est un tube plastique dans le sol. C'est du polyéthylène réticulé, donc en densité. Donc, c'est vraiment un tube qui est étudié et tout et qui a une longévité et qui est en effet là. C'est pour cela que BG Tube garantit 30 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, l'étude plan de pose personnalisé pour chaque projet pour vraiment adapter à votre projet avec l'emplacement du collecteur qui va être destiné à vous souhaiter en collaboration avec le représentant de chez Redbox. Nous avons aussi les dispositifs de mélange pour pouvoir accompagner en dessous de votre chaufferie. Ce que vous verrez, l'UniMix, qui est aussi BG Tube, ce qui permet de gérer une basse température au système. Ils sont également BG Tube, tous les composants pour l'installation de chauffage par le sol à partir de l'accompagnement de la chaudière ou de la pompe à chaleur. Voilà. Donc, les questions toujours les plus pertinentes qui reviennent et on espère que ça va avoir des problèmes, c'est donc si c'est toujours la hauteur nécessaire pour pouvoir poser le chauffage par le sol. Quand c'est une nouvelle construction, on peut le prévoir. Il faut vraiment que vous ayez un souci au niveau des hauteurs pour se poser la question. Dans la rénovation, on a la question plus souvent soulevée. Donc ici, vous voyez une coupe de chauffage par le sol qui est constituée d'une projection de polyrétane projetée. Donc là, si je pense que vous voyez bien à ma flèche ou à l'écran, vous voyez la bande jaune et le polyrétane. Le gris, par commencer par le bas, ce sont les ordis ou votre chape de compression. Le jaune, c'est la chape polyrétane. Dessus, on est repassés par vapeur. Je vais venir en détail après, vous verrez vraiment, mais c'est vraiment le premier visuel. Les tubes sont posées, agrafées sur le système de pose, souvent 95% des peaux sont faites avec un agrafage. Et une chape écoulée, donc une chape de propreté, de finition écoulée par-dessus. Et après, vous pouvez mettre un carrelage ou un parquet, attention dans les parquets, maximum dans les sonis massifs. Et de même dans les sonis massifs, ils sont prévus des parquets sonis massifs pour le chauffage par le sol. Donc, demandez bien à votre parquetiste. Il peut vous communiquer à l'abda de votre parquet. Grâce à cela, nous, on peut estimer plus précisément l'émission qu'aura votre chauffage par le sol. Donc ça, vous pouvez toujours le communiquer à votre représentant dans votre box. Nous, on peut le vérifier sur l'étude et vous dire OK, votre système vous donnera par exemple 30 watts, 40, 50 watts ou mètre carré à telle température. Ça, c'est tout à fait réalisable en numéro d'étude. Voilà, vous voyez ici en 3, on verra plus tard l'isolant périphérique à passer. Donc, ce qui est important à retenir, c'est de prévoir une réserve entre, donc minimum 12 cm et 18 cm au maximum. Même si vous avez un petit peu plus de charge, ça arrive dans certaines situations, c'est pas grave. Ça demandera une inertie un peu plus grande. Donc, un peu plus de temps de chauffe. Évidemment, en cas de refroidissement, la charge aura plus d'inertie. Donc, finalement, vous ne perdez pas grand-chose au niveau de consommation énergétique. C'est juste un temps que l'activité qui est plus longue, ça ne pousse pas tout de même. Plus agrandi en photo, vous voyez ici donc la photo. Ici, vous voyez sur le dessous une pré-chape isobède. Donc là, on est dans une situation classique avec pré-chape isobède, ce qui arrive quand même assez régulièrement dans, justement, dans le milieu du TURSEF où les gens décident de faire leur chape le même aussi. Donc, c'est une chape classique avec des billes polystyrène intérieures qui est un pouvoir légèrement isolant et qui permet de faire une chape de propreté droite, lisse et de niveau. Donc, qui permet d'avoir un sol de niveau. Dessus, on y a remissionne isolant 5 cm. Chez Végétube, on a de 3 plus 2 agrafés, on a un équivalent de 5. Donc, tu parles, on a plusieurs systèmes, mais c'est un modèle de 5. Le système de chauffe, donc ce qu'on appelle système de chauffe, ce sont les tuyaux avec les agrafes que vous voyez là, ce sont des agrafes qui sont à placer avec une agrafeuse prévue à cet effet que la plupart des présentants d'Inbox ont à disposition ou en location. Dessus, revient à la chape de finition, vous pouvez voir par-dessus. Et donc, le revêtement aussi de carrelage de centimètres. Donc, ici, on a un total, donc à partir des ordis. Vous voyez aussi, dans cette chape de propreté, pardon, cette pré-chape, les tuyaux de ventilation et les tuyaux sanitaires. Donc, on montre aussi, c'est pareil, votre électricité, vos tuyaux de ventilation. Ici, on est en chape, le type tunnel de chez Végétube aussi. Les tuyaux de décharge également sont placés dans cette première chape. Et puis, alors, on vient mettre le système plancher chauffant que vous avez placé par-dessus. Donc, ici, on a 23 centimètres. C'est vraiment en partant d'une base de l'ordi en commun, avec un isolant de 5 supplémentaire. Le tube. Donc, comme je le disais, ici, le tube ML5, c'est un tube multicouche. On l'appelle ML5 parce qu'il a 5 couches. Donc, c'est le tube qu'avec Brainbox, nous avons fait le choix de proposer aux clients « Do it yourself ». Donc, c'est un tube de haute qualité avec une barrière anti-oxygène intérieure de qualité polythylène reticulée B, donc dans la meilleure qualité du marché. Donc, vous voyez ici, on parle de 5 couches, pourquoi est-ce que vous avez une première couche intérieure qui est un plex B, une couche de colle, on compte toujours les couches, une couche de barrière anti-oxygène pour la valeur de diffusion, une couche de colle et la deuxième couche extérieure de polythylène reticulée B. Donc, on l'appelle ML5 chez nous. Donc, vous pouvez être rassuré, vous avez placé. Le même box à vous proposer un tube est vraiment qualitatif. Donc voilà, le tube ML5, je vais vous le dire, une petite photo imagée comme ça. Donc, en matière synthétique, donc flexible, durabilité, plex B. Donc, c'est vraiment la qualité supérieure pour le chauffage par le sol. Ils sont disponibles en rouleaux de 120 mètres et 200 mètres. Donc, par rapport à votre étude et votre plan de pose selon les circuits, on va essayer vraiment d'avoir le moins de chute possible. Donc, on va déterminer les boucles à l'avance, qu'on appelle souvent couronnage. Donc, vous pouvez faire attention lors de la pose de bien respectée. Si vous avez un circuit de 80 mètres et puis de 70 mètres, évidemment, de ne pas utiliser le rouleau de 120 mètres parce que quand vous allez faire votre premier circuit, une fois que vous avez votre deuxième circuit, vous allez tomber trop court. Donc, bien garder le bominage et le couronnage qui sera donné. Et alors ici, vous n'avez pas de mauvaise surprise, sinon vous verrez vérifier. Ce tube est imperméable à l'oxygène grâce à sa bague d'oxygène et terme. Donc, c'est aussi une qualité supérieure. Pas mal de tubes ont cette bague d'oxygène à l'extérieur. Donc, il peut être légèrement abîmé lors de la pose de la chape ou lorsque vous allez marcher dessus, le temps de poser cette chape. Donc, ici, elle est à l'intérieur. Et on travaille ici en diamètre 18 qui procure le meilleur rendement et une facilité de pose et une émission parfaite pour le système. Que vous travaillez avec une pompe à chaleur ou une chaudière, gaz ou mazout. Voilà, ça fonctionne très, très bien dans tout ça. Donc, voilà. Et comme ici, je l'ai bien noté, attention. Donc, ce qu'on peut vous proposer d'autre chez Brandbox, évidemment, ce sera de l'ML5 du tube. Mais si vous avez demandé mal, vous demandez une remise de prix ailleurs. Faites attention dans les prix. Il y a aussi beaucoup de qualités de tubes différentes sur le marché. L'ML5, je ne sais pas si c'est mieux. Attendez. Donc, l'ML5, par exemple, est un tube qui peut résister jusqu'à 90 degrés et 6 bar de pression. Vous allez venir au chauffage par le sol. Ce n'est pas nécessaire. Mais ça veut dire qu'en travaillant à 35 degrés ou 30 degrés en continu, votre tube a une durée de vie quasi illimitée. Vous trouverez beaucoup de tubes sur le marché pour le chauffage par le sol qui sont limités à une température de 60 degrés. Évidemment, s'il travaille à 30 degrés, c'est un tube qui a une durée de vie qui est beaucoup moins longue, qui a une durée de vie très limitée, qui peut peut-être faire 30 ans, un maximum de 20 ans avant les températures. Donc, l'étape après de ce système, on a dans le pack, vous recevez aussi le collecteur en laiton avec fluxeur. Ce qu'on appelle les fluxeurs, ce sont les débitmètres que vous trouverez ici sur le haut du collecteur. Donc, le haut du collecteur avec la vanne rouge. Cette vanne rouge correspond au départ. Vous voyez, vous avez un petit thermomètre à côté qui vous permet de voir la température de départ d'eau. Ensuite, vous aurez votre retour aussi. Ici, ce sont en option. Ici, vous pouvez remettre des thermomètres sur tout le retour. Honnêtement, c'est un collecteur qui est montré comme ça au démon. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez un petit collecteur sur le retour. En général, c'est très bien parce qu'en fait, vous travaillez avec des débitmètres. C'est très, très précis. Donc, le thermomètre, c'est une option vraiment pour ceux qui souhaitent vraiment voir vérifier cette température. N'oubliez jamais que ces petits thermomètres sont des petits thermomètres à lamelles. Donc, ils peuvent avoir une incertitude à 1 ou 2 degrés près. Donc, il ne faut pas être trop, trop précis sur des thermomètres comme celui-ci. Donc, les collecteurs chauffage par le sol sont équipés des débitmètres fluxeurs. Donc, ils permettent de simplifier et de lire les réglages de l'installation. Donc, on l'appelle communément débitmètre. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir régler chaque circuit isolé séparément et, par exemple, le remplissage. Donc, c'est très utile. La vitre du fixeur qui est par-dessus transparente. Donc, si certains d'entre vous ont déjà une installation existante depuis quelques années, vous n'avez, par exemple, pas mis du produit ou que ça s'est quand même encrassé, qu'elle n'est plus transparente, sachez qu'elle est démontable sans devoir vide d'origine à l'installation. C'est aussi un avantage. Et donc, BGTube offre avec les collecteurs aussi une gamme étendue d'armoires permettant de dissimuler légèrement les collecteurs. Donc, vous pouvez avoir des armoires orchestrées dans le mur, des armoires à poser par la suite au niveau du collecteur. Donc, vous pouvez poser, c'est toujours mieux de les orchestrer pour une facilité. Allez, je vais m'envoyer un petit peu avec le programme. Donc, les outils, vous verrez, c'est indispensable pour une bonne installation parfaite. On est mieux aussi. C'est vrai que c'est très intéressant aussi. Donc, on accorde toujours beaucoup d'importance au choix des outils parce qu'avoir une bonne installation, c'est une chose. d'être avec des bons outils, c'est important. Donc, s'équiper d'un beau coup de tube, des autres ouvriers chez Brainbox, c'est une clé de montage pour les raccords qui est vraiment adaptée et spécifique. Donc, il y a une dimension spécifique, mais évidemment, surtout qui est courte et qui est très étroite sur les côtés, qui vous permet de mettre facilement la clé entre chaque raccord de collecteur. Parce que vous voyez ici qu'entre les collecteurs, vous voyez, il n'y a pas énormément d'espace. Il y en a suffisamment, évidemment, pour mettre une clé. Mais évidemment, avec une bonne clé, vous arrivez à mieux serrer votre raccord. C'est plus de facilité, donc c'est beaucoup plus confortable de travailler avec une clé adaptée pour ça, qui ne coûte pas très cher, assurez-vous. Voilà, donc dans l'installation, on a vu un peu ici la coupe, donc comment était proposé le chauffage par le sol. Vous voyez donc ici, on a vu les tubes, les collecteurs, vous voyez un schéma de pause. Donc, c'est souvent un peu la question, on voit des tubes partout dans le sol. Donc, voilà, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, vous recevrez avec votre installation de chauffage un plan de pause personnalisé. Donc, vous voyez ici sur la gauche tous les départs de tubes. Ça, c'est l'endroit de pose du collecteur. Donc, c'est indispensable que vous communiquiez à l'avance et au plus tôt possible, lors de votre première remise de prix à votre représentant, pour qu'on puisse travailler en bonne condition et vous remettre le prix le plus exact possible, les quantités de tubes le plus exact possible. Ça évitera de revenir en arrière par la suite. Voilà, donc on peut appeler plus précisément. Donc, chaque départ, vous avez un circuit. Donc, vous voyez beaucoup de circuits, donc beaucoup de tubes, pardon. En fait, on a illimité ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ou 9 circuits. Donc, c'est-à-dire tout simplement pour vous résumer, si on partait avec un tube, ben, mettons ici, on a 800 mètres de tube. Si on part avec un tube qui fait 800 mètres, après 120 mètres, on a diamètre 18. Donc, si on partait avec 35 degrés, après 120 mètres, ce tube est déjà plus qu'à 22 degrés, 20 degrés. Donc, il n'a plus de puissance pour la suite. Donc, tout simplement, on refait. Alors, à ce moment-là, on revient. Donc, on fait une boucle et on fait plusieurs circuits pour avoir toujours cette température constante. C'est simplement pour une longueur à respecter. C'est très facilement réalisable. C'est pas plus compliqué d'avoir plusieurs circuits qu'avant. avec le système de collecteur et le plan de pose qu'on va vous donner ici. Il suffit juste de suivre le tuyau. Donc, l'aller est dessiné en rouge. Le retour est dessiné en bleu. Donc, vous voyez au milieu de la boucle, évidemment, il est rouge puis bleu. Bon, dans la réalité, ça ne change pas de température en une fois. C'est pour vous aider au niveau de la pose et bien imager le circuit et comment ça fonctionne. Donc, c'est très simple. Donc, vous voyez sur... Attendez, je vais quand même jeter un petit coup d'œil après mon PowerPoint. Mais vous voyez, donc je reviens dessus. Vous voyez des lignes vertes à certains endroits. Vous voyez partout au niveau des passages de portes. Vous voyez l'écartement de deux pièces. Donc, maximum 40 mètres carrés. C'est-à-dire que nous, au bout d'études, nous allons, au bout d'études, vous calculer les jouets de dilatation. Donc, votre chauffage par le sol, évidemment, va faire dilater votre chape légèrement. Donc, il va y avoir un travail latéral aussi, surtout un travail de convection. Donc, il va devenir légèrement concave. Donc, il a besoin de se dilater entre les pièces. Quand tout est en même température, il n'y a pas beaucoup de dilatation, mais il y en a quand même. On travaille aujourd'hui avec des très basses températures. Donc, plus la température est basse, moins il y a des dilatations, moins il y a des soucis. Mais tâchez toujours à bien respecter ce jouet de dilatation. Je vous expliquez plus tard comment on l'installe. Donc, ça, c'est très important. Donc, il revient vraiment au niveau de votre carrelage et l'idéal est de compasser votre carrelage à l'avance. En général, au démarre comme ici, ça va manger et il y a une petite coinex vidéo. On va démarrer le carrelage dans justement ce jouet de dilatation. On va faire une plupart de compassage pour votre carrelage. Donc, vous voyez ici, en même temps, votre plan personnalisé, vous avez donc le couronnage des bobines, ce que je vous ai parlé il y a 5 minutes. Donc, vous voyez ici, dans la première bobine, vous avez au 200 mètres, donc le circuit numéro 1, par exemple la bobine numéro 1, qui est une bobine de 200 mètres. Vous voyez qu'avec ces bobines de 200 mètres, on va réaliser 117 mètres du bureau de Sébastien et 69 mètres du bureau de Sébastien. C'est-à-dire que dans le bureau de Sébastien, si je reviens en arrière, ce n'est pas très facile, mais vous verrez celui en bas, il y a deux circuits tout simplement. Donc là, c'est très simple. Vous allez utiliser les 200 mètres et les deux circuits. C'est très bien. C'est comme je vous disais, ne pas partir avec un bureau de 120 mètres dans le deuxième cas. Pour réaliser le premier circuit qui fait 117, vous allez peut-être tomber juste. Normalement, les ports sont très à court. Pareil pour le dernier circuit, la dernière bobine numéro 7, c'est 200 mètres. Donc voilà, toujours bien respecté. Ça, c'est très facile. Donc c'est bien à mettre tous les mètres qui sont notés sur la bobine. Donc vous regardez, quand vous avez réalisé la fin du premier circuit, il y a combien de mètres vous en êtes. Regardez ce qui vous reste, ce qui est annoncé sur le plan. Et voilà, comme ça, vous ne prenez pas de risque d'arriver trop court parce qu'il faut éviter évidemment de mettre des raccords dans votre sol. Tous ces circuits se réalisent toujours en une pièce. Donc on part du collecteur de départ et on revient à leur retour. Ici, voilà, j'ai fait un petit tableau récapitulatif au niveau d'un système à takirti. Donc c'est-à-dire dans l'ordre des choses de pose. Si vous prenez mon tableau, mes images. Vous voyez donc ici le collecteur. Quand vous allez démarrer votre pièce, placez d'abord votre collecteur à l'endroit souhaité. Mettez-lui à une hauteur suffisant pour avoir une bonne place, pour pouvoir faire vos courbes en dessous. Dès qu'il est placé, bien installé. Vous déroulez votre bande périphérique. Si vous regardez tout en bas là, donc l'image, hop là, pardon. Tout en bas à droite, vous voyez sur le mur, sur le nom des blocs intercuits, la bande bleue. Ça, c'est la bande périphérique qui est placée. Une fois que vous avez placé cette bande périphérique, elle est autocollante. Donc la bande noire que vous voyez au milieu de cette bande périphérique, c'est un double face que vous pouvez coller. Si ça ne colle pas suffisamment, parce que vous avez trop de poussière sur le mur, vous pouvez toujours mettre des agrafes, mettre une bourse agrafeuse pour le maintenir. C'est juste le temps de réaliser votre chauffage par le sol. Évidemment, la fois que le chapiste va venir, il va chaper, il va bien pousser ce jouet sur le bord. Essayez de le mettre vraiment au plus précis possible ou qu'il tienne le mieux possible. Juste après cela, vous placez la feuille par vapeur dans le plastique qui est pré-imprimée. Vous voyez BGTU par la suite. On la voit notamment sur la photo du bas. Donc celle-là est placée sur des bandes d'un mètre de large, sur des rouleaux de 120 mètres. C'est disponible aussi en plus petite dimension, ainsi que les plus petites. Donc bien les juxtaposer. Vous les superposer. Vous voyez une petite ligne plus épaisse à ce niveau, on voit sur le deuxième rectangle. Ça vous permet de les aligner. C'est très important de les aligner en fait, que vous avez des larges lignes, des fines lignes et des pointillés. Donc c'est pour réaliser votre plan de pose. Donc chaque fois, les larges lignes en fait sont réalisées en 20 cm. Donc ça vous permet vraiment de garder l'alignement de plan de pose. Alignez bien vos feuilles. Très important pour avoir la facilité de poser vos circuits. Si vous ne le faites pas, après vous aurez tracé tout au marqueur pour avoir des circuits alignés. Donc c'est évidemment le Google emploi. Et c'est l'avantage de prendre un rouleau pré-imprimé, c'est de l'utiliser. Ensuite, les clips rouges vous permettent d'attacher cette feuille à certains endroits de votre charte PU. Ça permet de bien l'attacher quand vous marchez dessus pour ne pas qu'elle bouge. Juste efficacité en plus. Ensuite, vous placez la petite, la bande. C'est une bande de 2 mètres qui est légèrement, donc, condolé pour la forme de circuit. C'est le bas de votre joint de dilatation, qu'il faut placer avant. Une fois que tout ça est placé, vous pouvez vous équiper de votre mobile. Les coups de noir que vous voyez, ça va servir quand vous allez partir de votre collecteur. Partir de votre collecteur. Vous voyez le tube. Vous partez du haut des 8 mètres où il y a le capuchon orange. Hop, le tube part. Sur le bas, en fait, on l'aperçoit ici. On ne la voit pas. Donc là, vous allez mettre votre coude. En fait, votre coude qui est placé, la coude plastique. En fait, tout simplement, pour faire une belle courbe, bien courbe à 90 degrés, pour que votre tube sorte proprement dans votre chape. Et plus tard, que vous n'ayez pas votre tube qui part dans tous les sens. Donc, c'est une question de propreté. Donc, voilà. Vous équipez votre rouleau. Vous le coupez. Faites très attention de ne pas mettre d'autres tutelles, évidemment, dans votre tube. On le débalance. Ça, c'est des balles aussi à la main. Vous vous équipez de votre plan de cause. Et puis, c'est parti. Vous pouvez démarrer. Donc, vous avez un petit écarteur de tube qui n'est pas toujours nécessaire que ce tube-là. C'est une option si vous écrasez. Mais avec un bon coup de tube, vous le coupez avec votre petite clé ici pour pouvoir serrer votre accord. Préparer. Donc, si vous avez une graffeuse, vous pouvez vous arranger avec votre représentant auprès de boxe, qu'ils en ont certainement en location. Donc, une graffeuse. Vous mettez les clips bleus que vous voyez ici à gauche, en bas à gauche. Donc, c'est un graffeuse. Et donc, ça vous permet d'agraffer comme ça, on imagine là-bas. Donc, vous démarrez de votre collecteur du haut, des bimètres. Hop. Vous partez votre circuit. Vous respectez le plan de cause. Donc, vos pieds ici en arrière. On démarre le circuit. On longe le mur à 10 cm du mur. On fait toute sa courbe en gardant un écartement à ce moment-là de 20 cm, si vous n'allez pas le 10. Parce qu'il faut laisser place pour le tube de retour. OK ? Donc, vous arrivez au milieu de votre boucle. Vous faites demi-tour. Et là, tout simplement, après, c'est plus facile. Vous repassez dans votre boucle d'arrivée. Vous revenez à votre collecteur et vous raccordez votre tube au collecteur d'en-dessous, à ce moment-là. Toujours en respectant le premier circuit, la ligne du premier collecteur, avec la ligne du deuxième collecteur, du deuxième circuit du reste. Donc, ensuite, toujours bien serré, mettez bien ce raccord. Donc, le raccord, toujours en premier, vous glissez la vague grise dans votre tuyau. Vous mettez la petite bague en laiton autour de votre tuyau, sur la fin de votre tuyau, à 2 mm par exemple, notre mienne. Et puis, vous poussez la tétine dedans. Ensuite, vous venez pousser votre tube dedans et vous serrez l'écrou à la main. Au plus fort, maintenant bien votre tube. Et puis, vous mettez les coudes clés par-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, après l'agrafe. Donc là, quand vous allez avoir tout terminé, ce petit chauffage par le sol, vous aurez donc les douilles de dilatation sur les douilles noires que vous voyez ici, soit la dernière image, à côté des coudes bleus, pardon. Donc, ça se remet vraiment tout à la fin quand vous avez terminé. Vous les passez, donc, quand je reviens sur le plan en arrière, au niveau des jouets de dilatation, vous voyez qu'à certains endroits, comme dans les portes, comme ici, là, vous voyez en fait qu'évidemment, les tubes traversent le jouet de dilatation. Donc, c'est pour ça que vous avez collé la première bande par terre sur votre fil par rapport. Ensuite, vous allez, quand tout sera terminé, mettre les douilles de dilatation qui font 40 cm, ne pas les recouper et bien garder vos 40 cm. Elles sont crantées au milieu. Donc, en fait, vous les remettez après, donc c'est cranté, c'est prévu pour, vous les reglissez dedans. Après ceci, revient à se glisser un mousse bleu par-dessus. Donc, où vous avez fait passer les tubes, vous coupez, vous pouvez couper au plus probablement en carré, c'est très bien. Et ça, c'est ce qui va faire office de jouets de dilatation qui va revenir jusqu'à votre carrelage. Donc, le chapitre doit bien les laisser, veillez à ce qu'il soit bien respecté, que ce soit bien laissé en place. Et vous, vous la couperez seulement à la suite, après au niveau de la pose de votre carrelage. Donc, c'est la bande bleue que vous voyez ici en troisième avant-dernière photo. Donc là, voilà, vous aurez réalisé, vous aurez fini votre chauffage par le sol. Avec votre chauffage par le sol, est livré un bidon de produit blanc. C'est un bidon d'additif qu'il faut ajouter dans la chape de finition que vous donnez à votre chapitre, qui vous permet d'avoir une meilleure fluidité de la chape et donc une meilleure émission à cette chape, qui la rend plus souple et meilleure au niveau de l'émission. Parfois, les chapitres, si vous faites avec des chapitres type de fluide ciment, des chapitres liquides, ce sont des chapitres qui sont déjà très liquides, donc ils sont déjà munis de cet additif. Donc, ils le savent, mais voilà, vous étonnez pas à ce moment-là, donc ils ne vont pas utiliser ce produit-là. Si vous le savez à l'avance, ne l'achetez pas, vous n'en aurez pas besoin, parce que c'est le même type d'additif, et ils coulent ça. Ce sont des chapitres soit liquides, soit de chapitres fluides ciment, qui permettent des hauteurs un petit peu plus basses également. Si vous avez un souci de hauteur au niveau de votre chape de définition, vous vous rendez compte par la suite. Vous pouvez toujours travailler avec une chape fluide ciment. Elle permet de mettre 2 cm au-dessus des tubes, de travailler des chape de 4 cm, ou de travailler des chape de 8 cm. Voilà, c'est une solution de secours, ça coûte un peu plus cher, mais voilà, c'est une nouvelle nouveauté au niveau du système de chape. J'attends, on va voir si personne ne lève la main. Ok. Voilà, au niveau du système d'installation au système d'acquiert, cette vidéoconférence va être enregistrée, elle sera positionnée aussi sur le site de Brainbox, vous avez la possibilité de le revoir par la suite. Vous pouvez toujours utiliser ce petit coquelin, sous forme de tableau au niveau de la pose avant de l'installer, ça vous fera un petit rappel. Donc le collecteur, voilà, je vous ai un peu parlé ici. Ici, en fait, je vous montre cette photo, cette image, parce qu'en fait, c'est un collecteur qui est monté avec un mini-mix, ce que Brainbox va vous proposer et installe souvent. On est très contents de ce système qui fonctionne très bien. Donc c'est un système qui permet, il y a une vanne mélangeuse par le dessous. Vous voyez en bas, il y a deux thermomètres. Côté gauche, vous avez l'alimentation de la chaudière, ou de pompes à chaudière, c'est pas seulement des chaudières, haute température. Côté droit où il y a le thermomètre, ce sera le retour. Cette vanne est une vanne mélangeuse. Grâce à cela, on va pouvoir diminuer la température de l'eau nécessaire pour travailler à basse température dans votre chauffage par le sol. Vous voyez ici qu'elle est alimentée avec une vanne, avec une sonde déportée. C'est une vanne mécanique à sonde déportée. Il y a possibilité aussi de l'installer avec un moteur électrothermique pour les réguler avec sondes extérieures. Voilà, principalement, c'est un système qui travaille très bien. Vous avez un manomètre de pression presque mano, donc qui vous permet d'avoir la pression de votre installation. Ce qui est bien aussi, c'est de l'installer quand vous allez faire votre installation, la mise en route, pardon, la mise sous pression de votre installation, la mise sous eau avant de chaper. Placez-le, mettez des bougements sur le dessous et travaillez déjà avec votre pression. Comme ça, en fait, ça vous permettra. Donc, si jamais le chapitre viendra à personne à tuyau, vous verrez que votre pression d'installation que vous avez mis sous eau va diminuer. Donc, elle sera à pression de ville, si vous travaillez à pression de ville, qui est de 3-4 bars selon les genres dont vous habitez. Plus, vous pouvez mettre des pressions supplémentaires, si vous avez des pompes mis sous pression. Voilà, c'est un avantage de contrôler. Juste à droite de ceci, il place un purgeur automatique de qualité en gros format pour repérer le projet. Donc, entre les deux, je vais passer le circulateur, évidemment, qui va permettre d'envoyer la circulation vers votre chauffage par le sol, qui est complètement indépendant. Avec un système Limix, en fait, vous travaillez avec un système complètement indépendant de chauffage par le sol, mis à part, évidemment, le cours de chauffe, qui peut être une chaudière à mazout, une chaudière gaz, ou une pompe à chaleur, ou une chaudière pelée bois. Voilà, peu importe le système de chauffe, on arrive à... Grâce à Spidimix, vous pouvez réguler la chaleur, la température boule, comme vous le souhaitez, à la température que vous souhaitez pour votre installation. Donc, la mise sous pression de l'installation avant la pause, donc, de chape de finition, je vous les ai touchés un petit mot, c'est très important de le faire, c'est pas obligatoire. Donc, une fois que vous avez réalisé votre chauffage par le sol, vous allez utiliser... Donc, ici, je vais revenir en arrière ou en arrière. Sur cette Unimix, vous avez des bouchons de remplissage, bouchons de remplissage par le dessous. Ça va vous permettre de mettre du raccord Gardena et de remplir votre installation à l'eau de ville, évidemment, de préférence. Donc, vous pourrez vous déranger par la suite, si vous voulez mettre une nouvelle en arrière aussi. Et vous pouvez remplir votre installation à fond, donc, c'est-à-dire, vraiment, circuit par circuit. La procédure est expliquée, je pense, vous l'expliquer après, par la suite, évidemment. Et si vous pouvez la trouver aussi dans une brochure, la procédure de remplissage, à mon avis, dans le... Enfin, si c'est une Brain Box, ça doit être expliqué. Vous faites appel au technicien ou à votre représentant. Mais remplissez-la bien avant de chaper par-dessus. Voilà. La directive de remplissage, en effet. Donc, elle est là. Donc, la directive de remplissage après le placement. Donc, vous fermez... Pour expliquer, on est éteint. Donc, l'installation doit être totalement remplie et mise sous pression pour éviter, autant que possible, la présence d'air dans le circuit. Il est recommandé de remplir l'installation circuit par circuit sur la procédure suivante. Voilà, nous, un petit copiant pour vous. Donc, vous fermez toutes les vannes du collecteur de retour sur les vannes blanches qui sont placées dans le cas de l'UDIMX en bas. Et tous les débitmètres de vannes de réglage sur le tube fermés. Donc, à ce moment-là, vous avez toutes les vannes, donc les deux circuits, donc les circuits seront fermés entièrement. Vous ouvrez le débitmètre ou la vannes de réglage du premier circuit. Vous remplissez un circuit, il faut le faire en fait circuit par circuit, parce que si vous ouvrez les tours ensemble, ils font une très grosse pression pour pouvoir pousser l'air qui vient dans les tubes. Donc, en faisant circuit par circuit, évidemment, ça va être beaucoup plus facile. Donc, vous vous attendez, vous allez voir que l'eau va commencer à passer. Ça va faire du bruit. L'air va commencer à sortir par l'autre côté. Vous avez un petit purgeur automatique au-dessus que vous devez ouvrir. Vous l'ouvrez, ça va sortir par la cloche. Vous mettez un petit tuyau pour les deux oiseaux. Une fois que c'est écouler, une fois que ça commence à sortir, vous essayez de sortir toute l'eau. Et puis, vous fermez la première vannes. Vous passez sur le deuxième circuit, vous ouvrez la deuxième vannes. Vous passez sur le deuxième circuit, vous ouvrez la troisième vannes. Voilà, tout ça est expliqué ici en texte. Quand vous en avez besoin, n'hésitez pas à revenir sur le site. Vous le trouverez aussi dans le fascicule BG Tube sur le site, au niveau des téléchargements du manuel d'installation. Réglage des débitmètres. Je vous en parle aussi à ce moment-ci. Ils seront arrêglés seulement quand votre réinstallation, vous allez les ouvrir à fond pour que tout fonctionne. Seulement quand votre réinstallation sera terminée en chauffe, que vous n'en avez plus d'air. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment ajuster précisément votre circuit. À ce moment-là, seulement vous pouvez faire vraiment l'ajustement. Parce qu'avant, ne vous inquiétez pas, ça chauffera sans problème. C'est juste pour permettre d'ajuster. Donc, ce réglage des débitmètres, vous le trouverez sur l'étude. Voilà, vous le trouverez par exemple ici sur l'étude. Vous avez à chaque fois le tableau. Donc, en haut du tableau, vous avez par exemple ici le premier paragraphe MAUV, collecteur numéro 1. Vous voyez après le bureau d'accueil, carrelage. Vous avez donc la température en bord de 20 degrés. Surface équipée, vous avez 8,7 mètres calés. La puissance fournie avec une température de départ de 41 degrés ici, qui est quand même relativement élevée. C'est vraiment quand il fait un joueur moins qu'à l'extérieur. 2058 watts et tout au bout, en fait, la dernière colonne. Vous voyez donc ici le débit de chaque circuit, donc 2,10 litres minute. Et ça donc, vous pourrez avec la procédure de réglage ici, vous pourrez tourner le débitmètre. Donc, c'est expliqué. Vous enlève le capuchon orange. Vous tournez la gauche, vous ouvrez, vous tournez la droite, vous fermez. Et vous verrez donc ce petit curseur rouge qui va bouger. Et alors là, vous avez une graduation tout simplement. Ça vous permet de régler. Vous faites le réglage de tous vos circuits. Comme ça, votre installation sera pile pour régler. C'est vrai que je vous disais tout à l'heure, les thermomètres, c'est beaucoup moins précis. C'est informatif que évidemment un débitmètre. Là, on a vraiment la capacité exacte de l'eau qui passe dans votre circuit. Voilà, vous recevrez avec votre étude la fiche de synthèse. Donc, vous aurez le plan de pause, les couronnages qu'on a vu tout à l'heure pour vos longueurs de boucle et cette feuille de synthèse qui vous permet d'avoir chaque circuit par circuit. Donc, respectez les droits comme ça. N'oubliez pas, vous pouvez les annoter. Donc, une fois que vous avez aussi fait votre installation sur vos tubes, bien noter les circuits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, ça correspondra à votre plan. Si vous voulez faire un réglage, vous savez tout de suite. Et si vous faites au cas où une modification, vous savez au moins quel circuit correspond à quel circuit. Donc, voilà, vous aurez ce tableau-là. Là, vous voyez en bas de ce tableau, ce qui est intéressant aussi, vous avez un débit. Donc, la surface équipée totale de 123 m². Vous voyez qu'on a un débit total de 18,90 litres par minute. Ça veut dire, en fait, que ça vous permet aussi de calculer le circulateur. Bon, Brainbox le fera pour vous. Mais ça permet, voilà, aux présenteurs Brainbox de savoir quel circulateur, en fait, ce sera adéquat à votre installation. C'est pour ça que nous, dans le bureau d'études, on est né systématiquement en débit total avec le circuit peu défavorisé. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est avec votre kit d'installation en Brainbox. Donc, vous avez donc Brainbox qui font très bien les choses. Donc, on fait des guides d'installation qui vous permettent d'avoir une assistance par représentant et en plus grâce à ces sites. Vous allez passer comment vous serez équipé de ces manuels. Les manuels de pose classiques et aux couleurs. Donc, vous aurez ce format de livret et son téléchargeable aussi sur le site de Brainbox. Donc, les fiches de montage et de montage, etc., sont mis aussi en collaboration avec Brainbox. Donc, vous avez certainement déjà, comme vous avez certainement tous des accès, Brainbox client. Vous avez certainement déjà visualisé ce que Brainbox propose au niveau de son site internet et des fiches techniques et des informations. Ils sont très précis. Ça fait des années qu'ils travaillent dans ce domaine. Donc, voilà. Ils sont vraiment toujours à l'affût de nouvelles technologies et de pouvoir être à la pointe au niveau du do it yourself. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi. Donc, au niveau de... On a aussi notre site internet qui est sur le BGTube. Vous pouvez le consulter via le site Brainbox. Vous vous aurez un lien. Vous pouvez cliquer directement. Vous arrivez sur le site BGTube. Là-dessus aussi, vous avez aussi des téléchargements, des fiches et autres qui vont être demandé à faire aussi. Donc, vous pouvez aussi le consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, voilà. Je pense que je n'ai pas de questions. J'espère que je vois bien les mains levées. Pour le moment, ça va. C'est que je suis assez pris ici. Attendez, j'échippote un peu. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai assez bien présenté le chauffage par le sol. Donc, j'ai fait cette belle petite page. Puisque, voilà, M. Fondu, donc le directeur de Brainbox, a l'inviature d'avoir le petit système fuité pour ses clients avec ce petit renard assez sympathique. Donc, voilà. Le dessus, la bannière que vous voyez, c'est la bannière du site BGTube. Si vous allez dessus, vous pouvez donc cliquer dessus. Vous aurez donc le chauffage par le sol, la ventilation. Vous trouverez des catalogues, des brochures, des fiches techniques, autres. Voilà. Parce que vous voyez aussi qu'on travaille aussi avec d'autres systèmes. On a donc fait le choix avec Brainbox de travailler à certains systèmes vraiment le plus adéquat, le plus professionnellement possible et le plus facile à réaliser pour les particuliers. Les professionnels qui travaillent régulièrement, on peut s'adapter à d'autres produits. Mais voilà. Sachez que vous travaillez avec un matériel professionnel. De toute façon, ça, c'est très important que vous le sachiez. Vous pouvez, voilà, consulter les deux sites. Je vous remercie de votre attention. On va passer aux questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Sauf si j'étais assez complet. Donc voilà. Je ne sais pas si je donne une parole. Attendez, je ne suis pas super pro de zoom, donc je visualise. Ah oui, ça fonctionne parce que je vois que Nathalie a une question. C'est très bien. D'accord. Oui, bonjour. 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 J'ai deux questions. La première, je voulais savoir si pour l'étui au sol, on pouvait éviter de les mettre en dessous des armoires permanentes, style en dessous des armoires de cuisine, de l'îlot central et des étagères qui seront fixées au mur. Oui, voilà. Donc, en effet, ce n'est pas nécessaire du tout de les placer en dessous des meubles. Donc, nous, ce qu'on fait, il faudrait un petit peu regarder sur le plan que j'avais mis. Donc, sur l'extérieur, en fait, des cuisines, parce que là, on est certain, en fait, votre cuisine sur les murs extérieurs, en général, les meubles vont rester, même si vous modifiez votre cuisine, parce qu'aujourd'hui, quand même, une cuisine, on a des deux et moyennes de 10 ans, 15 ans, les gens ont idée de changer. Avec sur les murs extérieurs, vous allez rester toujours avec vos meubles en place. Donc là, on peut les décaler à 40-50 cm du mur. Ça évite, entre guillemets, des petites surchauffes de sol, mais qui n'ont pas vraiment d'impact. Donc, on n'émet pas. Maintenant, au niveau de votre îlot central, je vous conseille quand même de les mettre. Souvent, les îlots centrales sont mis sur pied, sur élevés. Donc, il n'y a pas de problème des chauffes de chat. Et surtout, dans l'îlot central, vous avez souvent une partie qui va servir de table haute. Donc, vos pieds vont être mis. Et là, évidemment, c'est une zone de chauffe intéressante pour votre pièce cuisine. Donc, ça, si c'est bien déterminé. Moi, les îlots centrales, j'aime bien de les laisser. Parce que si, dans 10 ans, vous modifiez votre cuisine et que vous décidez de mettre maîtrise centrale dans l'autre sens, parce que vous allez être comme au cas électrique, vous serez embêté parce que vous aurez bloqué votre zone de chauffage par le sol. Donc, voilà. Je ne suis pas trop fan de les bloquer. Ça n'a pas du tout d'efficacité néfaste de les mettre en dessous, au contraire. Et même si vous aurez, on va dire, c'est parfois le cas en dehors, il y a peu de surchauffe de sol. Vous pouvez travailler sur vos délimètres et freiner un petit peu le circuit qui passe, en fait, au niveau de cet endroit-là de la cuisine. Donc, voilà, on a moins de chaud. Donc, voilà. Et alors, si vous avez des meubles fixes, vraiment des meubles bibliothèques qui vont rester, pareil, vous pouvez les mettre alors à l'avance à ce moment-là. Et là, côté mur, alors là, on peut aussi les décaler. Vous faites l'épaisseur à 40-50 centimètres. Au lieu de démarrer votre premier tube à 10 centimètres de mur, vous le démarrez à 50 centimètres de mur. Ok, super. Merci. Au niveau surchauffe, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et au niveau coût, non plus. Parce que ça, vous allez récupérer quelques moments de boucle. Oui. Où il faut faire plus attention, c'est dans des zones. Si vous avez une cassette à bois, par exemple. Donc là, qui va chauffer, qui est placée au sol, qui est là, qui a pouvoir d'émission supplémentaire, qui a un poids, etc. Ça, c'est bien de le stipuler à l'avance. En général, les cassettes à bois restent dans les maisons. Donc là, c'est bien de le contourner. Ok, merci. Et ma deuxième question, oui, c'était concernant le rafraîchissement. Donc, je sais que ce n'est pas un refroidissement, mais un rafraîchissement. Oui. Mais à quoi on peut s'attendre en cas de canicule ? Est-ce qu'on sent la différence ? Voilà. Donc, en fait, le rafraîchissement permet de descendre la température de sol de 3 à 4 degrés. C'est-à-dire, votre sol, évidemment, c'est une température de 3 degrés. Mais jamais à 3 degrés. C'est vraiment un échauffement solaire. Parce que si vous descendez votre température beaucoup plus que ça, vous allez avoir de la condensation qui va se créer sur votre sol. C'est ce qu'on appelle une condensation de rosée. Donc, la poêle rosée qui va s'installer. Donc, une eau qui s'installe réellement sur votre sol. Donc, ça, ça ne va pas du tout. Là, on pourrait faire un rafraîchissement très actif. Mais évidemment, vous allez avoir de l'eau partout. C'est très mauvais pour en joie. Donc, on sait rafraîchir un bâtiment constamment, pour répondre à votre question. Mais ça n'aura pas l'impact d'une climatisation ou autre. Donc, en intersaison, ça peut être sympa. Là, si maintenant, en été, vous avez une belle orientation qui fait chaud. Vous ouvrez vos vides. Vous vivez. Je vais venir être ouvert. On n'arrivait pas de 35 degrés à un bâtiment à 22 degrés. Ça, c'est impossible avec le chauffage. Enfin, un refroidissement par le sol. Voilà. Mais par exemple, on les utilise régulièrement dans des plateformes bureaux qui sont installées au niveau professionnel. Parce que là, on a en constance vraiment cette prise d'inertie qui fonctionne bien. En général, c'est pour ces niveaux soleil. Donc, ça a un impact. Donc, on fait une climatisation supplémentaire que vous pouvez faire chez vous aussi. Donc, si par exemple, vous mettez une pompe à chaleur et que cette pompe à chaleur à l'oxygène donc réversie, ben oui, pourquoi pas. Voilà. C'est un petit coup supplémentaire qui n'est pas important. Ben, pourquoi pas faire un rafraîchissement. Et vous verrez déjà selon vos bâtiments, maintenant qu'ils sont bien isolés, vous découvrez déjà une grosse partie de l'inter-saison. Une chose importante, si vous souhaitez faire du rafraîchissement, c'est de le signaler à l'avance. Parce qu'en fait, on va vous conseiller de mettre un collecteur en synthétique. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir le collecteur en laiton, mettre un collecteur en synthétique plastique pour éviter cette condensation autour. Sinon, vous devrez l'isoler par la suite. Donc, ça vous montrera la même chose. Vous allez faire une isolation par-dessus. Donc, c'est bien de le savoir, de le prévenir à l'avance et de le dire à votre présentant. Si je peux me permettre, j'ai encore une petite question. Je ne sais pas si vous l'avez dit parce que j'ai dû couper pendant cinq minutes parce que j'ai eu un appel. Quelle est la meilleure façon d'utiliser un chauffage par le sol ? Est-ce qu'on doit constamment le faire tourner ou bien on peut juste le faire tourner, par exemple, le soir ou des moments précis ? Voilà. Je n'en ai pas parlé, donc c'est une très bonne question. Et en plus, je n'en ai pas parlé, mais c'est très bien de l'insolver. Donc, en fait, l'idéal à quel chauffage par le sol, c'est de le laisser tourner en continu le plus possible et d'arriver à une température la plus basse possible dans votre bâtiment. Donc, c'est-à-dire que même la nuit, on ne fait pas des coupures. En fait, on peut faire un abaissement de température vraiment léger, genre de 2 degrés, parce qu'en fait, si vous vous allumez, vous coupez et vous allumez, vous allez consommer beaucoup plus, c'est un peu le principe des radiateurs. Quand on travaille à haute température, on coupe la vanne. Donc, vous allez consommer plus qu'à travailler. L'exemple type, c'est l'écran control sur les voitures, en fait. On pense que si on roule à 180 puissance, 180 puissance, on va consommer moins que quelqu'un qui va rouler à 140 en constance. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est le fait de la constance qui fait que les moteurs et les chaudières consomment moins et les pompes à chaleur. Bon, le COP est beaucoup plus intéressant. Donc, en fait, vraiment l'idéal, c'est vraiment la paramétrie pour travailler sur une température constante, le laisser tout le temps allumé. Vous allez démarrer en intersaison, il va travailler à très basse température et plus il va faire froid, plus ça nécessitera une température élevée. Voilà, c'est vraiment le travail. On continue de ne jamais couper votre chauffage par le sol. En plus, vous allez mettre, si vous le coupez, genre un jour pour remettre votre température dans votre bâtiment, vous allez perdre tout le confort de votre chauffage par le sol et vous allez consommer deux fois plus que si vous l'avez laissé allumé. OK, merci. Et vous, c'est dans votre caisse une pompe à chaleur ou c'est ? C'est une pompe à chaleur, oui. Le sol au rez-de-chaussée. Oui, voilà. Et avec le refroidissement qui m'intéressait. Oui, voilà. Dans cette configuration-là, c'est très bien à partir ce refroidissement, vous voyez, pour le collecteur. Vous m'entendez toujours là ? Oui, oui. Ça va, j'ai fait une pièce sur mon bouton. Donc, voilà justement avec une pompe à chaleur. Elles ont un COP avec une température constante. Elles travaillent avec une sonde extérieure. Donc, d'elles-mêmes, en fait, on va travailler sur une température de base au départ. D'elles-mêmes, elle va estimer par rapport à la sonde extérieure, la température extérieure, votre température d'eau de chauffage. Donc, c'est-à-dire que vous, vous allez relancer, en intersaison, elle va s'enclencher. S'il fait 15 degrés dehors, elle va vous envoyer, nous, gentiment à 20 degrés pour commencer à préchauffer votre chape et vous avez une température constante. Et si le jour où elle va faire moins ça qu'à l'extérieur, de façon extérieure, elle va envoyer une eau à 30 degrés ou 35 degrés dans votre installation pour compenser, justement, cette déperdition du bâtiment extérieur. Donc là, en fait, avec une compassion, vous ne touchez à rien et vous la laissez tourner en continu. Vous aurez le meilleur COP. Vous consommerez vraiment le moins possible au niveau d'électricité. Et inversement, si vous faites le refroidissement à été, elle aussi va gérer tout ça avec les températures maximum. Donc, elle va lui donner une consigne au sol. Donc, ne pas descendre en dessous d'une telle température pour éviter cette température de rosée sur l'autre sol. Ok. Parfait. Merci. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Je vais donner la parole à Ludovic Noirou. Oui. Ah, pardon. Attendez. Voilà. Je pense que je vous entends. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, parfait. C'est parfait. Voilà. Moi, j'ai déjà une installation de chez Brainbox avec pompe à chaleur et chauffage par le sol. Oui. Et j'avais deux petites questions concernant mon installation. C'est que je remarque qu'avec le temps, les tuyaux et même les débitmètres, l'eau est noire dedans. Enfin, brune à noire. Est-ce que c'est logique ? Est-ce que je dois m'inquiéter ? Ben non, c'est bien de l'intoyer. En fait, est-ce que vous aviez mis un produit dans votre installation dedans ? C'est le technicien de chez Brainbox qui l'a rempli. Mais je ne pense pas qu'il ait mis un produit. Oui. À vérifier. Donc, idéalement, c'est de mettre un produit dans votre installation à la base. Ce produit évite, en fait, d'avoir des bouts dans l'installation, d'avoir des vases, etc. Et d'avoir l'eau qui est inorcie. Donc, ça, vous pouvez toujours le faire. Ce n'est pas trop tard. Donc, il faut vidanger l'installation. Idéalement, c'est de la nettoyer avec un produit. Donc, si c'est du Fairnox du type F3, vous regardez sur le site Fairnox, Fairnox. Donc, F-A-R-N-O-X. Vous mettez un produit dans l'installation. En fait, c'est un Fairnox F3 de nettoyage que vous laissez tourner. Vous vidangez après quelques jours. Donc, toute l'installation va se nettoyer. Si elle n'est pas trop sale. C'est juste un peu loin. Après, vous faites le remplissage du produit FA. Là, c'est un produit qui va permettre de vraiment garder votre eau propre. Ça, ça dépend un petit peu dans les installés. Au fait, avec laquelle vous avez rempli à l'époque aussi. Ça a parfois un peu un impact au niveau des régions. Parfois, le lot de pluie parce qu'on a que ces taux-là. Ça dépend un peu. D'accord. Voilà. Ça, vous pouvez faire. Ce qui existe aussi, c'est des petits filtres anti-bou. Si vous n'en avez pas sur votre installation, vous pouvez ajouter un petit filtre anti-bou comme ça. Ça existe aussi dans l'arrière-bou. Justement, je crois que j'en ai un. J'ai un débourbeur, ça s'appelle, non ? Oui, c'est ça. Donc, sur votre débourbeur. Là, vous voyez aussi dans vos représentants. Mais sur votre débourbeur, je ne sais pas le modèle que vous avez passé, vous avez normalement possibilité d'avoir une vanne de pluge et de pouvoir bien purger. Donc, il faut bien l'entretenir, nettoyer. Voyez si c'est des bouts cool. Si des bouts cool, c'est bien nettoyer vraiment complètement, comme je vous dis, votre installation. Si ce n'est pas le cas, que ça reste relativement fluide. C'est juste votre eau qui est un peu sali. Alors là, en mettant un produit dedans, je crois que vous arriverez à vous débarrasser de ça. Et donc, quand vous allez mettre le produit, nettoyez bien votre filtre de bouts qui va s'encrasser évidemment plus vite. Voilà. D'accord. Voilà vos débitmètres. Donc, c'est plus qu'ils sont devenus bras. Vous pouvez vous fermer votre vanne. Vous pouvez les démonter. Il faut relever le clip. Si vous voulez les démonter proprement, en tout cas pour retirer tout, vous savez les nettoyer et les remonter. Voilà. D'accord. Je demande un technicien à passer de me montrer ça. Oui, voilà, c'est ça. L'idéal a combien d'années votre installation ? Trois ans maintenant. Trois ans. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez mis le produit à la base. C'est bien. Je voudrais que je pose la question. Comme je l'ai dit, le technicien s'occuper du remplissage. Je vais voir. Ben oui, posez-lui la question. Mais pas trop tard. Si c'est glisse, ce n'est pas beau. Si de le rendre rajouté, c'est toujours mieux. Bon, ça va. Je vais le rouler. OK. Et alors, j'avais une question pour vérifier la pression de l'eau justement dedans. C'est le manomètre qui est directement sur le collecteur ou c'est un autre endroit qu'il faut vérifier ? Vous avez plusieurs, certainement. Vous avez une chaudière, vous m'avez dit. Pomp à chaleur. Pomp à chaleur. Donc, il faudrait voir. Soit vous avez un manomètre. Vous avez vu sur le… Si je reviens en arrière. Vous avez un… Ah non. Pomp à chaleur. Vous n'avez pas de limite. Quelque part sur votre installation, vous devez avoir soit un vase d'expansion, soit un manomètre de pression qui doit se trouver entre 0 et 4 bar maximum. C'est valable pour toute l'installation de chauffage, celui-là. Donc, que ce soit pour un circuit primaire ou pour un circuit chauffage seul, vous devez vous trouver aux alentours de 1,5 bar. D'accord. Je vois que celui sur le collecteur, par exemple, il est quasiment à 0. Je ne sais pas si c'est logique. Sur le collecteur, vous avez… À la fin du collecteur, là où il y a les demi-mètres, j'ai… Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une pièce spéciale à T avec une pièce spéciale au-dessus avec… Ah oui. Un petit bouchon rouge et un petit bouchon noir et puis après, j'ai le manomètre. Ah oui. C'est vrai qu'il te… Et le manomètre est presque à 0. Oui, il devrait mettre de l'eau dans l'installation. Oui. Normalement, il faut voir les pompes à chaleur en-dessous de 0,5. Elle doit se mettre en sécurité. On ne devrait plus démarrer. Ah ok. Mais je vais… Ça, je vais voir ça. Ça, elle démarre encore parce qu'elle avait chauffé. Mais je vais voir ça avec le truc ici. Oui. Si vous êtes à la limite, ça chauffe toujours. Mais vous devez être à la barre et demi. C'est bien. C'est la bonne tape, quoi. Un barre et demi. Même deux barres. C'est bien. Ok. D'accord. Ça va. Merci. Attention. Vous devez avoir un vax d'expansion. J'aurais un délicieux vax d'expansion rouge pour votre installation en plus. Euh… Auprès de la pompe à chaleur, ça ? Oui. C'est une bonne question. Je ne pense pas. Non. Normalement, non. Avec une pompe à chaleur, parfois… Je ne crois pas. Je ne suis pas à côté de ma pompe à chaleur, mais je ne pense pas. En tout cas, vérifiez. Si jamais vous avez un AVA, si le fait que la pression soit blessée, ça se pourrait qu'il y ait une fuite. Enfin, que vos vases d'expansion soient percées. Voilà. C'est peut-être… La pression est bonne, mais votre vases d'expansion prend une pression. Pour ça, je vous dis ça. Ah ok. Normalement, votre pompe à chaleur, vous n'en avez pas. Elle doit être intégrée. Faites quand même appel aux techniciens, en plus qu'on met un, deux, trois points de vue, qu'ils puissent venir voir chez vous et venir contrôler. Ok. Ça va. Je vais faire ça. Ok. Merci beaucoup. Merci Monsieur Noirou. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vais donner la parole à CDA. Oui, excusez-moi, c'est par habitude sur les eaux de réunion avec le logiciel semi-initial du boulot. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais rebondir sur ce que la première dame m'a demandé au niveau de la pompe à chaleur. Quand on la fait fonctionner en réversible, est-ce que c'est le même kit de mélange au niveau du collecteur qui est utilisé ? Il faudrait que je vois votre installation. Mais normalement, avec votre pompe à chaleur, c'est vraiment la pompe à chaleur qui fait l'alimentation, le circulateur de la pompe à chaleur qui donne votre collecteur. Donc, c'est la pompe à chaleur, on en met. Oui, c'est à terme. Maintenant, vous avez peut-être un kit réversible supplémentaire. Il faudrait avoir avec la marque de votre pompe à chaleur. Non, je n'ai encore aucune installation. C'est une question purement théorique parce qu'avant, vous avez présenté un collecteur avec un petit circulateur de mélange. Ah, ok. Non, avec Unimix, vous ne savez pas faire du froidissement. Donc, ça, c'est vraiment une bande mélangeuse de température. Oui, tout à fait. Et quand vous travaillez avec une pompe à chaleur, vous n'auriez pas cet Unimix, en fait. Ça, c'est vraiment pour le jouer bien parce qu'en fait, ça vous permet de travailler. Un Unimix, c'est un groupe de pompes, on va mélanger, qui permet d'arriver avec une haute température et justement de la mélanger pour une base tout à l'heure. Ok. Le mélange se fait là. Voilà. Votre pompe à chaleur, elle va travailler sur une consigne interne de votre régulation par rapport à son extérieur. Ok. Donc, au niveau des accessoires, au niveau collecteur, etc. et régulation, on reste sur la même chose quasi, c'est au niveau pompe à chaleur que la régulation se fera. Ok. Exactement. J'avais encore deux autres petites questions. Oui. Au niveau des collecteurs, on peut partir sur plusieurs collecteurs. C'est-à-dire s'il y a un ré plus un, plus deux, on peut… Voilà. Donc, toujours par étage, vous aurez un collecteur. Ok. Donc, c'est pour une question de facilité, c'est pour une question de purge, c'est pour une question de départ du tube. Donc, chaque étage, vous devez déterminer en effet un emplacement de collecteur. Donc, vous se verrez alimenter avec votre colonne d'alimentation. Donc, dans votre cas pompe à chaleur, vous allez partir avec un diamètre, je vais prendre un exemple, un diamètre 26, par exemple, au diamètre. Au premier collecteur, vous allez sortir avec un diamètre 20. Au deuxième collecteur, un diamètre 20 et un diamètre 16, par exemple. Ok. Donc, on ne met pas un plus petit collecteur pour répartir sur les trois collecteurs, s'il y a trois étages, par exemple. Non, voilà. On met vraiment un collecteur par étage. Ce qui peut arriver, c'est que sur le même étage, on met aussi deux collecteurs. Oui. Pour une question de superficie ou pour une question de facilité. Souvent, à superficie, en fait, un collecteur va être limité à 12 circuits. C'est-à-dire 12 circuits dans un cas de pompe à chaleur, c'est 120 mètres carrés. Donc, ça veut dire que si vous avez plus de 120 mètres carrés automatiquement, là, il vous faudra un deuxième collecteur. Et forcément, pour la peau, ce sera plus simple d'avoir les deux collecteurs au même endroit droit pour disperser plus de 120 mètres carrés. Donc, tous les départs va être au même endroit. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous aurez un collecteur par étage. Ok. Et j'ai une dernière petite question. Ça, c'est plus au niveau organisationnel. Bon, je n'ai pas encore pris contact avec Bringbox parce que mon projet m'a encore fait à l'état d'un terrain à partir. Au niveau de la mise en chauffe de l'achat pour la première fois, est-ce que c'est vous qui vous occupez ? Est-ce que c'est BGTube ou est-ce que c'est… Enfin, le… C'est… 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 C'est ça. Oui. C'est ça. C'est un programme de charge, c'est 21 jours. Et puis, vous pouvez carrer. C'est ça. Maintenant, un système de sécherche de charge programmée, ça dépend un peu des régulations. En fait, ce qu'on va faire, on va démarrer votre charge en température basse. En général, elle est vers les 15 degrés. Oui. Entre 15 et 20, ça dépend de température. Et on va augmenter donc un degré par jour. Donc, c'est… La régulation va faire automatiquement. Quand on n'a pas de régul, ça peut se faire manuellement. Donc, un degré par jour, comme ça pendant 10 jours, quand on passe de 20 degrés à 30 degrés, on va laisser 3 jours ou 5 jours à cette température-là. Et puis, on va redescendre d'un degré par jour. Comme ça, votre chape est séchée. Mais surtout, votre chape aura déjà pris sa place. C'est-à-dire que cette chape aura déjà fait son travail de dilatation. Elle sera montée à une bonne température. Et puis, elle va redescendre et vous allez calmer. C'est idéal. Mais bon, dans la mesure des chantiers… Quand vous réalisez vous-même dans la nature self, voilà, les gens prennent souvent un peu plus de temps. Donc, c'est réalisable. À la mesure où ce sont que des professionnels et les chantiers, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps à peine s'échapper. Ils veulent déjà mettre le carrelage. La chaudière n'est pas encore montée. Enfin, la pompe à chaleur, c'est pas réalisable quand même. Mais vous, voilà, vous pouvez faire ça calmement et faire votre programme de séchage de châpe. Donc, si vous installez déjà votre pompe à chaleur avant, votre chauffage sol ou en même temps. Ouais, ok. Ce que vous voulez faire attention, c'est quand vous installez votre tube au trichaufage par le sol, ce que je n'ai pas dit, donc les tubes ne doivent pas être soumis aux UV directs. Donc, il y a une pareille rete oxygène à l'intérieur. Mais malgré tout, c'est vraiment pas bon de laisser ces tubes en contact direct avec le soleil. En général, les vitrages aujourd'hui, les maisons ont été retenus UV. Mais bon, s'ils ouvrent les fenêtres, c'est pas grave. Donc, si jamais ça reste à certains moments aux UV, mettez des cartons dessus, mettez une bâche opaque dessus. Ça, c'est important aussi pour ne pas abîmer la structure du tube en elle-même. Ok. Mais quand ils sont livrés, du coup, ils sont… Ils sont dans des boîtes. Ah, c'est pas un cellophane transparent comme le câble électrique ? Non, non. Ouais, non, non. Ils sont dans des boîtes en carton. Par exemple, l'Alpex, ils sont aussi livrés dans des boîtes. Parfois, vous allez le voir comme ça. Mais lui, il y a une barille… La couche à l'intérieur est en aluminium et la bouche à l'intérieur est un peu moins soumise. C'est ce problème-là. Mais au tube chauffage par le sol, ça évite la prolification d'algue et des barres de passage. Ouais. 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 Ok. Ça va ? Merci. Ouais. Au revoir. Voilà, je vais donner la main à monsieur Jacques Rouge. Oui, bonjour. J'ai une question. Je vous entends. Donc, il y a plusieurs circuits au départ du collecteur. Ouais. Imaginons qu'il y ait une pièce qui soit, pour l'instant, supposée être une chambre à coucher, mais qui pourrait changer de fonction plus tard. Donc, j'ai placé un chauffage sol. Ouais. Il est possible de mettre une sorte d'électrovanne à la sortie des circuits qui alimentent ça pour qu'un thermostat, si vous voulez, tienne la température de cette Tesla à 18 degrés et pas à 20 degrés comme dans le reste de la maison, par exemple. Ouais. Tout à fait. Donc, vous pouvez le faire… Donc, quand vous voyez le collecteur… Je vais revenir en arrière sur le fichier. Qu'importe celui-là. Je vais montrer celui-là. Non. Voilà. Donc, vous voyez sur ce collecteur, en bas, là, vous avez… Donc, en haut, ce sont les délimètres. D'accord ? En bas, ce sont les petites vannes blanches. Vous voyez ? Donc, si vous fermez l'un ou l'autre de vos circuits, vous allez fermer votre circuit. Vous voyez ? Ici, mécaniquement, vous pouvez le fermer mécaniquement. Donc, il y a la petite vannes blanche. Donc, si vous voulez… Ça, ça veut dire que si vous n'utilisez jamais ou pas pour le moment votre circuit, vous le fermez. Pour le moment, on ne l'a pas utilisé. Vous pouvez l'ouvrir mécaniquement. Si maintenant, vous voulez changer un peu de température, vous pouvez travailler sur le délimètre aussi. Vous pouvez un petit peu tricher. On ne sait pas faire le nerf non plus. En fait, c'est-à-dire que sur le délimètre, moins vous allez avoir de débit, moins vous allez avoir de la chauve. Plus vous allez avoir du débit, plus vous allez vous approcher de la chauve demandée au départ. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut jouer. Et alors, sur ce petit module de retour, le petit capuchon blanc, en fait, vous l'enlevez. Il est livré comme ça, de base. Vous l'enlevez. Vous pouvez mettre à ce moment-là un petit moteur électrothermique que vous trouvez aussi dans notre gamme VG tube, que vous câblez. C'est-à-dire qu'il y a un filtre sur du 220 volts. Ou sur… Vous pouvez mettre sur… Il y a du 12 volts pour les domotiques aussi. Et à ce moment-là, vous pouvez le mettre avec un thermostat d'ambiance. Il faut juste aller mettre une alimentation électrique. Donc, vous le branchez sur un thermostat d'ambiance. Et là, vous pouvez le piloter comme vous voulez. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idéal de chauffage par le sol, c'est d'essayer de le laisser tourner le plus en continu possible. Parce que si vous faites… Vous voulez couper et rallumer deux heures quand vous y êtes, recouper et rallumer un peu comme un radiateur, ça ne fonctionnera pas. En fait, vous devez toujours anticiper. Toujours cette chauffe de 2, 3 heures ou 4 heures selon la température de l'achat. Ce n'est pas idéal. Donc, vous devez essayer travailler. Si vous voulez mettre comme vous disiez 18 degrés, vous travaillez alors avec des petites coupures de temps en temps pour les faire. ou vous freinez votre débit sur le débit au maximum. Vous serez déjà bien. Vous serez déjà bien à ce moment-là. Ok. Merci. Ça va. Voilà. Merci à vous. Bien voilà, je n'ai plus de petites mains levées. Je n'ai plus de questions. Donc, je pense d'arriver à la fin du fichier. Rien oublié. Il y a des questions. Donc, eh bien, voilà. Je vous remercie tous de votre présence. Certains ont déjà quitté. Donc, vous avez déjà la réponse à toutes leurs questions. Ça va. C'est-à-dire que j'ai bien expliqué que vous avez posé les bonnes questions ensuite. Je vous remercie de votre présence. Il fait encore bon. Profitez encore de votre soirée. Donc, n'hésitez pas. Donc, cette vidéo conférence sera disponible sur le site internet de Brainbox. N'hésitez pas à la reconsulter. Et donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de contact avec les représentants, prenez contact chez Brainbox. Donc, chaque région un représentant titré. Ils vous feront plaisir de vous mettre en relation avec le représentant. Donc, je vous remercie de votre présence. Passez une bonne soirée. Et certainement, une prochaine, peut-être hors virtuel, cette fois en présence réelle. Merci beaucoup. Au revoir.